bonjour c'est ken aujourd'hui je vous montrer trois exercices de stretching avec sang de suspension donc stretching pour ceux qui savent pas ça chine c'est une méthode pour gagner en souplesse mobiliser les articulations et tirer les muscles donc c'est vraiment pour avoir encore plus souples là je vous montrerai trois exercices qui va et qui vont étirer le corps vous allez voir ces exercices sont vraiment génial vraiment génial c'est formidable vous allez voir que je mens pas on va attaquer donc j'ai mis la sangle sur la porte vous avez vu on peut mettre sur la porte ici on va commencer au premier exercice là je vais étirer donc la cage thoracique donc j'avance tranquillement et je vais faire un pas avant pour soulager mon dos ici j'avance et j'étire ici la poitrine tranquillement encore plus je vais être à l'aise plus j'avance d'accord je me met de profil vous puissiez bien voir si une chose je prends les sangles j'avance je fais j'avance petit à petit je vais de plus en plus loin plus je vais avancer plus les bras vont se relever moi j'avance le bassin même temps ici ça étire les biceps les épaules la cage thoracique ok je peux monter un petit peu plus les mains toujours sous la ligne des épaules ici j'ouvre la poitrine je cherchais un peu plus pour étirer un peu plus les pecs d'accord sur quelques secondes ok je vous parlais de temps juste après de durée juste après ici en haut pour étirer le haut des épaules ok si on veut étirer pour gagner en souplesse d'accord je veux améliorer ma souplesse mon amplitude là on conseille de faire une trentaine de secondes en soufflant lentement en soufflant le plus lentement possible une trentaine de secondes 3 à 4 séries par contre ça se fait loin des séances loin de l'océan de sport c'est à dire minimum minimum une heure minimum loin de votre séance moi je préconise deux heures pour être sûr d'être dedans loin les séances que sinon si vous avez après votre séance votre muscle est abîmé il est atrophié si vous restez longtemps vous allez endormir système nerveux vous allez un peu plus loin que ce que vous êtes capable de faire soit un muscle est déjà abîmé vous essayez de vous blesser donc si vous voulez gagner en souplesse vous gardez vous gardez 30 secondes la posture mais loin des séances par contre juste après une séance ça se fait si vous gardez pas la posture un étirement après séance donc 5 à 10 secondes c'est pour aider le bus à retrouver sa position initiale d'accord ici là jour je maintiens à peu près cinq secondes moi je je conseille pas plus de cinq secondes après une séance ici l'appareil tranquillement vraiment les bras sous les épaules sinon vous allez sentir l'articulation qui va de bloquer ici j'avance bien une jambe et j'ouvre cinq secondes maximum d'accord après une séance on est toujours sur le même le premier je vous dis à trois exercices mais c'est toujours le premier je vous montre une variante pour aller un peu plus loin dans l'étirement on va chercher à mobiliser et tirer aussi le soin ce soit c'est ici c'est au niveau de laine c'est un muscle qui s'accroche ici qui passe à l'intérieur qui passe derrière jusqu'au dos d'accord donc ici je vais ouvrir les bras je vais mettre une jambe loin devant poser le genou au sol et amener le bassin en avant si jamais c'est mes bras qui bloquent je recule un peu plus ici j'avance le bassin d'accord le plus possible j'ai tiré le soin là ce que je peux faire c'est avec les bras mettre un bras en arrière un bras en avant pour étirer aussi la poitrine les épaules comme ça j'étire deux choses en même temps je reviens hop je me redresse et je change d'un côté ici hop j'ouvre le bassin vers le sol je reste droit donc là j'étire les épaules en haut les bras arrière et le psoas donc le psoas ici l'aide je cherche à étirer en restant droit j'ouvre tout voilà alors ça en mobilité si je faire travail de mobilité donc en échauffant de séance on ne tient pas longtemps on fait attention à l'autre soit comme c'est monsieur fragile ici ça va être ça ici je descends jour je maintiens une deux secondes hop je reviens si j'ouvre je maintiens une à deux secondes hop et je reviens donc très bien en début de séance pour chauffer en fin de séance au retour au calme mais encore comme le psoas moi je déconseille les tiers bonus soit après une séance c'est tellement tellement fragile je préfère pas le faire après la séance d'accord trop fragile à mon séance on peut étirer la pression je le déconseille que c'est le bicep soit c'est un muscle fragile ça s'accroche sur le dos donc là vous pouvez avoir vraiment de gros soucis donc je déconseille après une séance juste après de séance en échauffement c'est bien et sinon loin la séance pour les ce que vous êtes à l'heure gagné en souplesse c'est très bien par contre ici hop je veux maintenir un peu plus longtemps ici alors pas 30 secondes parce que c'est dur à tenir la position mais une dizaine de secondes ici on peut revenir ici tranquillement là et je reprends la même jambe un petit peu plus loin à chaque fois d'accord on maintient une dizaine de secondes je reviens je décontracte ici et je repars donc trois fois sur cette jambe je reviens hop et je peux changer de jambe ici vraiment bien c'est l'exercice qui va étirer le psoas ouvrir les épaules la cage thoracique sans la sangle donc on va être ici il ya un travail d'équilibré un peu plus dur par tendance à être penchée en avant il n'y a pas cette ouverture de cage thoracique on peut étirer en plus des sangles d'accord donc ça c'est le premier étirement donc vous allez vous décomposer pour la cage thoracique et vous pouvez additionner pour le psoas super super étirement complet sur toute la chaîne antérieure la chaîne postérieure le dos vraiment top alors je vous montrais un que j'aime beaucoup faire en échauffement travail de mobilité en échauffement qui se fait beaucoup et vous pouvez le faire en dehors des séances aussi pour gagner en mobilité donc une différence la mobilité et stretching juste pour cela claire mobilité c'est l'amplitude articulaire d'accord ici l'amplitude articulaire bouger les jambes lever la jambe voilà tout ça c'est de la mobilité l'étirement c'est joué sur vraiment un muscle on va chercher à étirer le muscle pour gagner en souplesse d'accord par exemple travail de grand écart c'est mobilité et étirement on va jouer sur la mobilité de la hanche mais aussi étirer les adducteurs ok là la mobilité c'est plutôt dans la façon de se mouvoir bouger ici on n'est pas sans un tiers montre entre mobilité ce qu'un travail plusieurs groupes musculaires en même temps pour permettre une belle amplitude d'accord là ça va être ça on travaille de mobilité ici je vais réfléchir hop on est ici je fais chire un peu les jambes j'appuie sur une sangle en bas les jambes un peu fléchis ici j'appuie sur ma sangle en bas j'ouvre la poitrine et je m'agrandis d'accord en tendant la sangle vers le ciel donc là je parle vraiment à mobiliser la cache sera c'est qu'encore une fois et surtout le dos et le bassin ici d'accord n'hésitez pas à mettre la sangle plus basse qu'elle soit assez basse pour bien appuyer en bas ici là je peux avancer un peu plus j'appuie bien sur la sangle en bas j'ouvre la poitrine la prise j'appuie sur la sangle en haut là et je pivote d'accord je pourrais qu'une un peu plus de ajuster un feu de posture pour pouvoir appuyer vraiment sur la sangle en haut aussi tout ouvrir voilà toute la sangle soit tendue en bas et en haut et j'ouvre bien la poitrine et c'est pareil je maintiens entre trois et cinq secondes d'un côté hop de l'autre j'ouvre bien donc les fessiers qui s'étirent aussi parce que je suis penché en avant les fessiers s'étirent aussi il y a une jambe qui va se chère plus que l'autre ici jour j'expire je reviens ça c'est un exercice qui se fait en échauffement avant séance où ça fait à n'importe quel moment de la journée dès que vous avez un temps libre vous pouvez le faire fait le travail de mobilité sur le dos c'est à faire vraiment le je suis souvent essayé de le faire régulièrement c'est important de pouvoir être mobile sur le doigt le dos quand même important donc je gardais vraiment mobilité du dos le plus possible le dernier le meilleur encore une fois je garde le fière pour la fin celui là c'est sûr et certain que vous allez l'adorer qui fait vraiment du bien très agréable donc là je vais monter les sangles je monte un peu plus ici alors après c'est pas nécessaire de trop les montées c'est juste pour éviter de trop m'éloigner je prends les sangles dans les mains et ça se fait en douceur d'accord vous connaissez tous les tiers mon suspens à une barre et on se laisse tomber chose qu'il ne faut surtout pas faire d'ailleurs d'accord entre parenthèses on fait pas ça se laisser tomber brutement décollé les pieds du sol faut surtout pas faire c'est vraiment trop violent normalement ça se fait en douceur on garde les pieds au sol on attend que tout se relâche et petit à petit les pieds vont avancer petit à petit si on est bien on peut décoller les pieds d'accord si voilà c'est en fait surtout pas les pieds en l'air là c'est un peu le même concept mais encore plus soft ici je vais partir les fesses en arrière je recule un peu les pieds tranquillement je pousse les fesses en arrière je plante la tête dans les bras je positionne mes pieds pour essayer de trouver une position confortable donc faut pas que j'ai le dos enroulé là je suis pas bien donc faut que je puisse vraiment étirer mon dos donc là je suis le dos trop enroulé je recule un peu les pieds je pousse les fesses le plus possible en arrière comme si je voulais toucher le mur qui est derrière moi je plante la tête dans les bras et je me détends d'accord je maintiens quelques secondes ici là vous allez voir au bout d'un moment que vous saurez bien la posture vu que vous avez fait ça en douceur vous allez voir c'est très agréable et là en plus je veux additionner une mobilité du dos c'est à dire je vais pivoter la poitrine là sur ma droite donc j'ai une jambe qui va se fléchir la jambe gauche c'est naturel naturellement à faire la jambe gauche va se fléchir la jambe droite va se tendre un peu plus je pivote sur ma droite la tête dans les bras d'accord et je cherche à aller le plus loin possible donc le haut du dos va s'étirer tous les muscles sur les côtés du dos vont s'étirer d'un côté je reviens de face je détends et je pars de l'autre côté je cherchais bien ouvrir la poitrine ici je maintiens pareil 5 6 secondes je reviens et là soit je me redresse pour récupérer un petit peu sur les bras soit je repars directement l'idéal c'est faire au moins trois séries ce que la troisième série vous allez de plus en plus loin donc j'ouvre d'un côté ici je tire je maintiens pareil 5 6 7 secondes je reviens au milieu je maintiens un petit peu et de l'autre côté je cherche à aller de plus en plus loin d'accord et ça cet enchaînement là vous faites trois fois donc ça pareil en fin de séance de muscu super bon par contre je le fais qu'une fois fin de séance de muscu je vais faire ici je vais étirer je maintiens 5 secondes à peu près je puis bonne à côté je paris 5 secondes je reviens de face sur deux secondes et je change d'autre côté en fin de séance voilà je cherche pas être trop garder longtemps la position je vais faire une fois et sinon si je veux me relâcher et tirer le dos après ma séance de muscu j'ai une séance de muscu qui était très dur sur le dos tout ça donc deux heures après la séance je vais faire cet étirement là plus longtemps pour bien d'étirer le lendemain sur le lendemain dès que j'ai du temps libre de toute façon vous allez le voir vous avez essayé il est tellement tellement agréable c'est clairement vous risquez de le faire souvent en fait c'est vraiment bon et en plus on va gagner en plus en mobilité on va y tirer le dos et tirer la colonne en respectant la colonne c'est pas brut contrairement à la barre c'est tombé on n'est vraiment pas bruit c'est tout en douceur on va tirer tous les muscles du dos mais mobiliser le dos voilà trois étirements chaîne antérieure chaîne postérieure toutif tout y passe donc vraiment intéressant à ajouter à votre votre quotidien voilà j'espère vraiment que ce genre de gens d'étirements vont vous plaire au moins un des trois c'est obligé un de trois que vous allez aimer c'est sûr un des trois c'est obligatoire ça me semble pas possible sinon c'est enfin voilà des fois il y en a un sur vous et montrer c'est pas arrivé quand on a mal aux épaules il correspond pas parce qu'on va avoir trop mal aux épaules dans les deux que je vous montrer vous allez voir vous allez vous allez vous allez vous allez adorer c'est sûr justement fait de moins en part dans les commentaires dit moi ce que vous avez pensé des étirements et puis n'hésitez pas si c'est pas déjà fait n'hésitez pas à vous abonner pour être mis au courant des prochaines vidéos que je mettrai en ligne et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo justement ciao